Musique Dans cette vidéo, nous allons parler de machine learning et d'apprentissage supervisé. Alors, déjà, comprendre que machine learning, ça relève souvent de tâches de prédiction. Un exemple de prédiction, les algorithmes qu'on appelle les régressors. Qui vont prédire des valeurs. Ça peut être, à partir de données qu'on a précédemment, être capable de prédire le nombre de voitures qu'une enseigne va vendre dans l'année à venir. Ça, ça peut être une tâche de machine learning. Une autre qui est de tâche de prédiction, ce sont les tâches de classification. C'est-à-dire que dans cette logique-là, on va prédire des labels. Imaginons qu'on a une image comme celle-là. Et là, la tâche de machine learning, via l'apprentissage supervisé, ça va être d'apprendre à reconnaître que cette image correspond à un chat. Alors, il y a beaucoup de techniques de classification en machine learning. Et c'est plus ça dont on va parler dans cette vidéo. Un classique, c'est le KNN. On va faire un petit zoom sur le KNN dans cette vidéo. Et ça correspond à K nearest neighbors. C'est-à-dire les plus proches voisins. Mais il y a beaucoup d'autres algorithmes en machine learning. Naive bias, les arbres de décision avec par exemple les random forests ou les gradient boosting machines. Et les supports vecteurs machines. Voilà, désolé, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de terminologie en peu de temps. Mais si vous êtes capable d'avoir une bonne compréhension de différents algorithmes dont on vient de parler, vous maîtrisez les bases du machine learning. Et évidemment, les derniers venus, le deep learning avec les réseaux de neurones. Mais plutôt que de vous faire une liste à la prévère de tous les algorithmes qui existent en machine learning, je vais essayer de vous emmener, vous embarquer pour essayer de comprendre, sur la base d'un exemple assez simple, classifier les images de chat ou de chien, comment ça fonctionne. Donc on part d'une base de données, en fait, qui va servir d'entraînement. Cette base de données, elle contient des photos et des labels. C'est-à-dire qu'ici, vous avez en ligne le nombre de photos, photo 1, photo 2, photo 3. Et vous savez de base que telle photo, c'est une photo de chat, telle photo, c'est une photo de chien. Et vous allez le donner pour entraînement à votre algorithme. Et en fait, non seulement vous savez que c'est une photo de chat, une photo de chien, mais vous avez ce qu'on appelle les features, des variables qui vont être, par exemple, le nombre de pixels rouges, le nombre de pixels bleus, des choses comme ça, et qui vont servir de base à l'entraînement du modèle. En fait, c'est un peu comme entraîner un être humain, quelque part. Et c'est comme ça qu'on a appris en étant enfant. Il y a notre père qui nous disait, ah, voilà, ça c'est un chat, ça c'est un chien. Et en fin de compte, à partir d'exemples, notre cerveau finit par pouvoir prédire avec une nouvelle image. Et c'est exactement ça que fait un algorithme machine learning dans l'apprentissage supervisé. Et supervisé de la même manière qu'un parent supervise l'apprentissage de son enfant en lui donnant des exemples. Et du coup, c'est ces labels qui sont cruciaux pour l'apprentissage supervisé. Alors, en fait, comment ça fonctionne concrètement ? Imaginons, dans le cas des KNN, des Nearest Neighbors, vous avez un certain nombre de photos. Là, chacun de ces symboles représente une photo. On va imaginer les triangles, ça va être les chats, et les losanges, les chiens. Et vous, vous avez au milieu votre photo qu'il s'agit de prédire. Et c'est représenté, en fait, dans un espace qui est, là, j'ai caricaturé, le nombre de pixels bleus et le nombre de pixels rouges. Et donc, voilà, vous avez votre cible ensuite au milieu, qui est celle dont il faut prédire le label. Alors, dans le cas des plus proches voisins, en fait, on va regarder ce qui se passe pour les labels qui sont le plus proches de votre cible. Imaginons que dans l'espace qu'on a représenté, donc nombre de pixels rouges, nombre de pixels bleus, vous avez trois, quatre photos qui ressemblent énormément à votre photo cible qu'il s'agit de prédire. Et en fait, on va pondérer. Et si on dit, ah, les choses les plus proches, les voisins les plus proches sont, par exemple, en plus des chats qu'ils ne sont des chiens, l'algorithme va dire, après un système de pondération, il y a beaucoup de façons de paramétrer les choses, ah, du coup, notre cible, c'est plutôt un chien, en fait, ou plutôt un chat, ça dépend. Et donc, pour tester si notre algorithme est vraiment efficace, on va le mettre à l'épreuve sur une banque, une base de données de test dont on sait les labels, et on essaie de voir s'il est capable de déterminer d'une manière avec assez de précision les bons labels. Et on va définir des métriques de précision et qui permettent de mesurer l'efficacité de nos algorithmes. Alors, ce qui est intéressant à savoir maintenant, c'est qu'on fait ce genre de tâches, de classification, a souvent été fait sur la base de jeux de données un peu standardisés que tout le monde utilise. Et un grand classique, c'est ce qu'on appelle le MNIST, qui va être une base de chiffres écrite à la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vos algorithmes doivent, à partir de cette base d'algorithmes du MNIST, alors les chiffres, c'est un exemple le plus connu, mais il y en a d'autres avec le MNIST, c'est de dire, ah, ça c'est un 0, ça c'est un 1, ça c'est un 2. Et en fait, on va comparer les algorithmes de machine learning sur la précision de leur travail quand ils classifient ces chiffres. Ça va être ce qu'on appelle des benchmarks d'algorithmes. Et donc, le MNIST correspond à un jeu de données classique pour tester l'efficacité d'un classifier ou classifieur en français. Il y a évidemment d'autres approches que le MNIST qui vont être les arbres de décision. Et au passage, les arbres de décision, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a des familles d'algorithmes comme ce qu'on appelle les random forests, c'est celui que je vous montre ici, où en fait, on va avoir plusieurs algorithmes, enfin plusieurs arbres, c'est pour ça qu'on appelle ça des forêts aléatoires, parce qu'il y a beaucoup d'arbres, et un arbre doit faire une prédiction. Un arbre va dire, ça c'est un chat. Un autre arbre, un peu différent, va dire, ça c'est un chien. Et en fait, on va faire un vote, c'est-à-dire qu'il y a N arbres qui vont chacun décider des labels, on fait un vote, plus d'arbres vont dire que c'est un chien, du coup, on va dire, finalement, notre décision, c'est le chien, parce que la majorité des arbres ont dit que c'était un chien. Et c'est intéressant parce que cet algorithme de machine learning nous fait toucher à ce qu'on appelle l'ensemble modeling. C'est une approche ensembliste où, en fin de compte, on compense le fait qu'un arbre seul peut être assez faible pour prédire correctement un label, mais beaucoup d'arbres pris ensemble, on va dire, une forme d'intelligence collective va faire qu'ils vont être plus précis. Donc ça, c'est un autre algorithme de machine learning que vous devrez apprendre si vous voulez aller dans ce domaine, ce sont les arbres de décision. Alors ensuite, il va y avoir tout ce qui relève de... Donc là, l'arbre, il prédit différents... Ce que je voulais dire, c'est qu'il prédit différents labels. Et donc, c'est le label final qui va être fait par votre. Il va y avoir aussi, dans les autres algorithmes de machine learning, ce qu'on appelle les support vector machines, où on parle parfois en français de séparateur à vaste marge. Il n'y a vraiment que les Français pour utiliser cette terminologie. Donc les SVM, aussi grand classique du machine learning, que vous devrez apprendre si vous voulez vous initier aux bases de ces techniques.